Salut à tous et à toutes c'est monsieur de gamers du 26 comment allez vous moi ça va super et on se retrouve pour le test des sims 4 donc comme promis donc c'est parti on va commencer tout de suite alors pour vous faire ne pas perdre de temps du coup j'ai déjà créé une famille j'ai un petit peu commencé mais là c'est juste une vidéo de thèse donc vous allez juste voir à quoi ressemble le gameplay je vais peut-être vous montrer quoi ressemble le mode construction puis le mode de création d'un sims je pense que vous l'avez déjà vu parce qu'il y a une démo qui est sortie donc je pense là dessus il n'y a pas de problème donc voilà le problème un peu dans ces sims 4 c'est qu'il y a pas mal de chargements à chaque fois qu'on va aller autre que dans notre maison il n'y a pas mal de chargement mais sinon c'est c'est pas gênant parce qu'ils sont très rapides finalement alors la grosse nouveauté de ces sims c'est le comment on appelle ça voilà l'humeur donc maintenant ils ont des humeurs et c'est beaucoup bah c'est plutôt pas mal même si ils ont un peu souvent les mêmes humeurs parce que énervé faut vraiment alors faut le faire exprès quoi parce que c'est rare ou alors faut qu'ils insultent une autre personne enfin bref donc voilà donc là vous voyez j'ai mon sims donc j'ai créé avec sa femme qui d'ailleurs est enceinte vous pouvez le voir alors ce qui change par rapport au sims 3 donc pour ceux qui connaît sims 3 et qui l'ont eu c'est que pour une femme enceinte c'est pas elle le sait comme ça et c'est c'est attendu deux secondes c'est que eh ben faut faire un test de grossesse et voilà donc c'est quand même plus réaliste et c'est ça qu'on aime bien chez enfin sur le jeu les sims donc là pour voir mon mec qui est en train de faire le ménage il y a l'air bien d'ailleurs voilà donc là vous voyez c'est là elle est inspirée d'ailleurs les deux sont inspirées je sais pas pourquoi donc lui tiens on va le faire jouer s'entraîner voilà donc là les deux sont inspirées elle donc là c'est les enfin ce qu'elle aimerait faire enfin ce qu'elle a envie de faire donc là elle a de jouer du piano donc là elle est en train de jouer du piano voilà donc dès qu'elle finira ça sera ça sera ça sera accompli et du coup je gagnerai 10 de j'appelle ça 10 de points de je sais plus comment là de je sais pas donc ici vous avez les besoins d'ailleurs on a envie d'aller pisser donc je vais tout de suite l'envoyer voilà donc vous avez les besoins donc pour ceux qui connaissent c'est ça change pas pas du tout d'ailleurs ensuite ici c'est la simologie donc c'est le nom donc ça s'appelle summer holiday voilà un peu bizarre comme nom bref elle est active extravertie joyeuse et sociable voilà inventaire bah c'est tout ce qu'elle a dans son sac en fait mais bon ce qui est un peu mal fait c'est que tu peux mettre n'importe quoi dans ton inventaire par exemple la guitare ou le piano tu peux le mettre dans ton inventaire et elle le sort comme ça bon bref c'est pas grave ensuite ici vous avez les relations donc c'est tous les amis ou juste les connaissances vous pouvez voir que là il y a connaissances voilà donc c'est ça permet de les rappeler de les voir les compétences mais c'est toutes les compétences qu'on a acquis en faisant des choses donc par exemple piano la femme est 3 mixologie on préparait des boissons jeux vidéo et tout donc il y a plein de nouvelles compétences par rapport aux films 3 jeux vidéo voilà ça n'y était pas comédie non plus mixologie non plus piano il n'y avait même pas de piano ensuite humo donc ça c'est la profession donc là elle est humoriste amatrice donc voilà on peut voir les horaires les jours elle travaille les jours elle travaille pas à son gris elle gagne 23 de l'heure voilà donc je reviens en besoin parce que j'ai l'impression qu'elle a faim c'est pas que j'ai l'impression c'est qu'elle a faim donc on va prendre le petit déjeuner pancakes voilà et ensuite elle va aller dormir voilà ensuite donc je vais revenir à mon mec lui aussi il a faim donc tu vas prendre le petit déjeuner oeuf brouillé parce qu'en fait vous voyez que j'ai eu moins de choix avec lui parce que tout simplement lui il a moins de compétences en en cuisine d'ailleurs il en a un alors que elle elle en a 4 donc du coup dès que t'as 4 de compétences de cuisine tu peux faire plus de choses à manger voilà ensuite voilà oui ça c'est l'aspiration donc ça c'est un rêve un rêve ils appellent ça quoi oui ils appellent ça une aspiration donc c'est un rêve un grand rêve quoi s'entraîner pendant huit heures et posséder deux équipements pour s'entraîner donc voilà et ça si on réussit à faire c'est ce grand rêve et là il sera super content et tout et tout donc ça ça fait des objectifs en plus c'est pas mal alors oui ça c'est la boutique de récompenses donc ça c'est à chaque fois qu'on fait les petits les petits les petits rêves enfin les petits ce qu'ils veulent faire on gagne des points je sais pas comment vous appelle ça comment bon je sais pas et du coup ça nous permet d'acheter des trucs qui sont plutôt pas mal comme divertissement instantané hygiène instantanée potions concentrées potions de bonheur potions de confiance potions de drague voilà il y a plein de trucs ce qui permet d'aller plus facilement vers un truc donc c'est c'est bon à savoir et d'ailleurs je crois qu'il y a un arbre à sous enfin un arbre à simflouz hein parce que c'est pas les dollars contrairement à ce que pensent les gens c'est des simflouz euh pas l'impression bon bref en tout cas ça a été dans les sims 2 dans les sims 3 je crois pas que ça y est non plus euh bon ouais c'est pas c'est pas mal pour gagner un peu plus d'argent mais bon c'est pas non plus euh par contre lui il continue à faire ses guitares euh voilà donc euh on a un téléphone comme dans les sims 3 euh mais cette fois le téléphone va servir à plus de choses et déjà c'est un smartphone bon ça change pas grand chose à part qu'on peut euh envoyer des sms maintenant euh ça on pouvait discuter avec on pouvait on peut surfer sur le oeuf on peut jouer on peut organiser un événement social donc une fête euh un anniversaire on peut déménager bon ça c'était comme avant acheter un service c'était comme avant c'est à dire acheter commander une pizza acheter un rapport acheter une nounou ou truc comme ça trouver un emploi bon ça c'est déjà démissionné aller donc c'est en gros c'est aller bah quelque part dans la map euh se déplacer avec bah c'est se déplacer aller quelque part dans la map mais avec quelqu'un et puis inviter à venir sur le terrain actuel c'est euh venir euh chez lui et proposer un rencard bah c'est un rencard alors voilà et puis ça c'est centré sur le terrain bon voilà donc voilà après euh ce qu'il y a de nouveau aussi c'est qu'ils sont un peu plus intelligents que dans la sims 3 et dans les autres c'est à dire qu'ils font pas mal de choses euh euh en autonomie par exemple euh vous vous contrôlez elle donc vous lui dites de prendre sa douche de faire ça mais lui en attendant quand il a euh c'est pas moi il a euh il a envie d'aller il a l'hygiène euh qui est super bas et bah euh tout seul aller prendre sa douche voilà vous êtes pas obligé de lui dire mais par contre euh pour dormir il faut vraiment que ce soit bas pour qu'il aille tout seul mais il ira pas par contre si vous lui dites de faire des choses alors qu'il a super envie de dormir voilà c'est vraiment si vous le contrôlez pas que là il va y aller tout seul donc là vous pouvez voir que donc euh les sims peuvent faire euh deux choses en même temps trois peut-être pas enfin j'ai pas encore vu en tout cas deux choses en même temps donc là par exemple vous pouvez voir que il est en train de s'éclater en écoutant la musique et euh et euh et en tout en mangeant donc c'est c'est plutôt pas mal même si là il me caisse les couilles à écouter la musique euh donc désolé pour le gros mot donc euh voilà ensuite ben euh ok il fait la vaisselle euh ensuite ben là c'est ah oui je connais les hein merde non j'ai pas fait exprès je voulais pas faire la galerie donc là vous savez c'est la communauté donc euh tous euh tous les les maisons les mecs qui ont été créés par par d'autres personnes donc vous pouvez voir qu'ils ont fait des pelles maisons voilà donc euh ou même des pièces hein et vous pouvez les les récupérer et les mettre euh ici par exemple donc dans un terrain à bâtir ou à la place de votre maison donc c'est super bien et ça 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 crée une petite euh communauté euh et vous même vous pouvez ajouter des choses en en communauté donc là vous pouvez voir que tout seul il a pris un verre de lait alors que bon il a pas spécialement faim mais bon euh voilà voilà alors là bah vous connaissez c'est pour voir les étages hein donc euh voilà j'ai pas d'étage là ça c'est le mur en coup bon ça c'est comme dans tous les sims euh si vous connaissez ça c'est commande de la caméra donc voilà ça c'est le mur de notification bon c'est pas grave par contre je vais aller dans les options pour vous montrer un truc euh qui était avant mais qui est plus poussé ici euh c'est euh la capture donc on va faire une capture vidéo ou juste des photos euh et si on fait des photos ça c'est même des vidéos en fait c'est c'est comme des souvenirs en gros ça ça fait comme si vous par exemple euh vous prenez en photo pendant des vacances et bah après vous les regardez bah c'est un souvenir bah là on peut créer un peu un peu pareil bon d'après ce que j'ai compris hein parce que le jeu est sorti que le 4 donc ça fait pas longtemps du tout donc pour l'instant je connais pas beaucoup beaucoup le jeu en ce qui concerne des nouveautés euh au niveau des constructions donc je vais vous montrer hein donc le mode construction est beaucoup plus poussé donc l'aide elle me casse la couille donc excusez moi pour le euh pour le grand mot donc vous pouvez voir qu'on a des pièces prédéfinies si on veut donc euh c'est super bien donc là par exemple c'est euh la cuisine donc on a plein de cuisines différentes voilà euh c'est pareil pour toutes les pièces ou si on veut on peut bah attendez je vais y arriver euh bah créer nos murs nous même et tout et tout et tout et tout et tout et euh si on veut aussi euh attendez je vais te voilà on peut bah poser euh vraiment vraiment il y a c'est même beaucoup plus poussé que dans les Sims 3 parce que euh il y a vraiment euh les détails on peut mettre des détails de décoration vraiment par exemple je sais pas moi mettre euh 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 une panière à pain euh sur le truc là voilà ah non à fruits enfin voilà c'est vraiment beaucoup poussé et on peut faire des magnifiques maisons et c'est ça vraiment vraiment qui est très 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 bien aussi dans les Sims 4 donc il y a pas mal de trucs euh à regarder donc je vais pas faire tout le tour d'ailleurs c'est quoi ça c'est une machine à café automatique oh bah tiens je vais l'acheter en même temps je fais un petit marché tiens voilà donc euh vous pouvez voir donc il y a pas mal de choses alors la grande grande nouveauté c'est la façon de faire le toit euh et on peut changer la surface de faire la surface du toit voilà euh ce qui a beaucoup changé aussi c'est euh si vous cliquez voilà sur la pièce vous pouvez voir d'ailleurs c'est qu'on peut euh euh écarter donc comme on veut euh nos nos pièces donc c'est super sympa pour faire vraiment des tailles qu'on veut de mur c'est pareil euh euh bah après voilà euh euh il y a les pour les pour les portes fenêtres il y a trois hauteurs de porte euh les fenêtres on peut les placer vraiment où on veut donc ça c'est super sympa voilà voilà ensuite il y a pas de piscine petit point négatif euh que j'adorais j'adorais mettre une piscine dans les sims il y a pas de piscine mais bon après ça on peut pas alors on vouloir euh ils font ce qu'ils veulent hein c'est les développeurs c'est pas un grand truc qui manque mais c'est pas mal mais je pense qu'il y aura peut-être des DLC c'est euh plus tard avec des piscines je sais pas euh voilà ensuite euh vous pouvez voir qu'on peut faire des ben des euh des des petites terrasses euh on peut mettre des alors euh on peut mettre il y a trois hauteurs de mur voilà je cherchais désolé je cherchais donc enfin si je clique ici voilà il y a petite hauteur de mur donc moyenne hauteur de mur et grande hauteur de mur donc moi je mette la moyenne hauteur de mur euh parce que c'était déjà comme ça et puis parce que voilà on peut voir à quoi ça ressemble à peu près la différence donc euh c'est grande hauteur de mur moyenne et petite voilà ça change pas grand chose euh donc voilà euh aussi au niveau du toit donc je vais vous montrer euh donc là c'est une maison préfète on peut trouver une petite maison sympathique on peut dire et donc vous pouvez voir bah euh en fait on étire comme on veut quoi on étire comme on veut le toit quoi et ça c'est vraiment super bien et voilà vous pouvez voir attends si je vous montre euh hop voilà on a plein enfin on a pas mal d'options de toit parce que les trois les toits dans les sims euh de 1 à 3 c'était galère c'était le truc que je détestais faire j'arrivais jamais et là franchement euh j'ai essayé bon vu que j'ai essayé juste une fois c'était pas top mais en tout cas euh j'ai super bien aimé donc là maintenant ce qui est nouveau c'est qu'on peut mettre euh c'est quoi ça ? ah un ozo ouais euh ce qu'on peut mettre euh c'est des des trucs là c'est des sortes de je sais pas comment ils appellent ça des moulures de toit voilà donc ça fait ça peut faire sympa hein ça dépend de comment comment le toit est fait et tout et on peut mettre aussi et ça c'est sympa aussi c'est des décorations de frise donc je trouve qu'on peut voir dans des vieilles maisons et tout et ça c'est pas mal on peut faire des vraiment belles maisons et des colonnes des tympans des tympans euh des colonnes voilà on peut vraiment faire pas mal de trucs et customisation customisation des maisons euh et vraiment sympathique et et on peut faire des trucs beaucoup plus poussés euh bon on va revenir en mode vie euh voilà donc euh déjà il y a ça ensuite attendez je vais juste voir euh voilà alors le toujours le petit point négatif qui est dans tous les films c'est quand il part travailler donc quand il part travailler il faut savoir que bah en attendant vous faites rien euh parce que euh tout simplement euh ben ils sont travaillés et on peut pas voir euh ah vous attendez vous avez vu qu'ils faisaient des pompes là donc ça c'est nouveau aussi on peut faire du sport euh maintenant enfin directement sur le sol voilà donc je disais euh il part travailler donc on peut pas voir ou même interagir sur son travail même si on peut dire travailler dur euh travailler moyennement enfin bref des trucs comme ça euh se la couler douce euh voilà des trucs comme ça euh ce qui est un peu marrant mais bon euh euh on voit pas ce qu'il fait nous on est là avec la maison vide et voilà donc par contre ça passe un petit peu ça va même pas mal euh 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 un tout petit peu plus vite ou euh voilà plus vite on va dire que dans les films 3 euh parce que dans les films 3 c'était vraiment long euh voilà euh euh voilà c'est un peu plus vite on va dire que dans les films 3 euh parce que dans les films 3 c'était vraiment long euh euh aussi euh qu'est-ce qu'il y a d'autre euh comme point euh euh ah oui euh le point euh donc le point positif que je vais dire donc il y a les émotions mais aussi euh les émotions on n'est pas obligé de les voir parce que on peut attention je me tiens voilà voilà on peut voir vraiment directement sur le sur la bouche du personnage on voit ses expressions et c'est c'est super bien fait parce que dans les films 3 euh euh le mec il pouvait être content comme désespéré il était toujours pareil et encore plus encore plus dans les films 3 euh 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 2 donc euh voilà donc là vous pouvez voir que j'ai l'impression qu'elle est énervée voilà il est énervée et regardez comment voilà vous voyez elle a une bouffe vraiment énervée voilà et c'est vraiment on peut voir les émotions directement sur le sur leur visage et du coup bah c'est c'est quand même plus réaliste voilà et là vous pouvez voir que lui est super content il est sportif et tout et à fond du coup c'est un peu marrant de voir les hein hein sur sa compétence de comédie oh parce qu'il regarde il regarde la télé euh bon désolé j'ai une petite télé parce que oui jusqu'à là en ce moment je suis vraiment dans tu vois vraiment regardez j'ai que 2529 donc je suis pas très très euh aïe mais bon ça va venir ça va venir enfin je l'espère en tout cas euh donc euh oui donc maintenant en regardant la télé bah du coup ils peuvent l'âge d'émotion peuvent changer tout dépend ce qu'il regarde par exemple euh si il regarde euh romance il va être enjôleur si il regarde du sport il va être euh en plein euh euh comment s'appelle euh c'est euh euh je sais plus comment s'appelle enfin attendez je sais pas bon bref il va être euh sportif quoi à fond si il regarde une chaîne d'action je sais pas donne de cuisine bah il va apprendre à la cuisiner les chaînes pour enfants bah ça je sais pas regardez les actualités il va peut-être être inspiré enfin ça change pas mal euh donc voilà aussi maintenant donc euh ce qui change d'ailleurs c'est euh bah maintenant il y a deux catégories donc euh euh il y a la catégorie par rapport à attendez j'ai envie d'aller pisser ah bah elle y va voilà elle y va tout seul donc euh on peut voir donc il y a deux catégories différents différents par rapport euh enfin au social par rapport aux euh les appréciés enfin comment ils s'apprécient euh les sims entre eux donc là vous voyez avant il y avait amitié à l'amour c'était dans la même barre donc c'était la même chose pour euh et maintenant c'est amical c'est la barre verte la barre verte pardon que vous voyez et euh amour c'est la barre euh violette donc que vous voyez aussi euh donc euh c'est pas mal mais bah voilà après je pense pas vraiment très très exceptionnel enfin voilà donc ah oui bah tiens euh excusez moi pour le petit bug bah tiens on va vous montrer euh 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 les euh euh les films qui font deux choses en même temps donc c'est à dire ah non on regarde pas la télé ah d'accord regardez la chaîne euh romance voilà par exemple voilà et en même temps on va euh lui parler donc par exemple faire un massage et du coup regardez regardez il reste euh euh sur le canapé euh sur le canapé et il se masse donc ça c'est super bien fait parce qu'avant déjà la télé est toujours là il continue à la regarder donc ils sont pas cons quoi euh vous voyez comme il est enjôleur et ben il a des trucs spécial par rapport euh à à à à son humeur donc là il veut être des euh excusez moi donc j'ai eu un petit problème au monde et on leur dit c'est éteint tout seul et du coup bah ça recommence euh 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 le jeu recommence au menu d'infos que j'avais sauvegardé donc c'est à dire bah maintenant là au moment comme au début de la vidéo donc je suis désolé mais bon c'est pas très grave donc elle du coup elle aura envie de pisser donc ah oui je vous dis c'est donc euh on sait qui enfin il y a deux secondes on était euh 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 pourquoi je vais dire dans la vidéo donc je vais vous montrer euh 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 qu'il pouvait faire plusieurs 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 choses en même temps donc euh c'est vachement bien donc maintenant je vais vous montrer les voyages donc euh ce que ça donne euh de voyager donc attendez on va pas faire ça tu vas aller ici tu vas attendre deux secondes tu vas faire de l'exercice en attendant faire des abdos voilà vous voyez quand je clique n'importe où euh dans la maison je fais faire de l'exercice et là il peut faire euh si tu irais faire des abdos ou faire des abdos des pompes voilà donc maintenant je vais dire de appeler et si je fais se déplacer avec summer holiday ok et là vous pouvez voir la carte donc il y a deux villes oasis springs et willow creek donc oasis spring c'est une ville un peu désertique sympathique désertique et tout là c'est le terrain communautaire là il y a ma maison et tout c'est sympa il y a une ville un petit peu plus sympa c'est willow creek au bord de la mer aussi comme l'autre mais enfin enfin c'est pas c'est pas désertique quoi c'est elle est sympathique aussi donc il y a des terrains vides là et moi j'aime bien encore des terrains communautaires là moi j'aime très très bien donc on va aller au parc de oasis spring le désert plume vous voyez juste à cliquer dessus et normalement tout se passe bien oui il y a des temps de chargement qui sont longs enfin pas très long mais un peu chiant quoi là c'était même dans les sims 3 parce que dans les sims 3 il y avait pas aucun chargement par contre elle est où elle est là bas d'accord tout à fait logique bref on va faire aller ici aller ici vous voyez là c'est le parc de oasis spring donc avec des terrains de jeu donc c'est ça qui est nouveau ce qui est nouveau dans les sims 4 aussi des jeux pour les enfants des trucs comme ça voilà donc qu'est-ce qu'on peut alors attendez je veux le monstre de l'espace j'ai jamais vu ça c'est assez marrant donc ah bah je vais vous montrer regardez là il y a une discussion euh discussion à plusieurs donc là euh discussion avec euh 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 avec Théo donc moi Caroline et David donc en gros vous pouvez voir que là il y a 4 ils sont en train de se parler ce soir donc là regardez ils sont 4 assiseurement et ils se parlent et ça c'est quelque chose pas de révolutionnaire mais d'énorme pour un jeu euh euh comme les sims parce qu'avant c'était chiant parce qu'on devait parler juste à lui ensuite juste à lui ensuite juste à lui on pouvait pas tous parler en même temps donc là ils s'écoutent ils s'entendent ils se répondent mais tous ensemble mais c'est ça qui est vraiment vraiment bien elle fait quoi elle fait créer un steak végétarien enfin c'est ça qui est vraiment bien donc là vous pouvez voir que là j'ai parlé aux deux donc normalement si tout se passe bien si je vais dans relation comme je vous le montrais tout à l'heure je devrais les voir ah bah non parce que j'aurais pas assez parlé forcément du coup ça fait comme si je les avais presque pas vu enfin voilà donc là vous pouvez voir qu'il y a des barbecues à disposition et qu'on peut s'en servir et ça aussi c'est pas mal et on peut bah faire des grèques pour tout le monde ou que pour soi même euh ce qui est sympa donc là vous pouvez voir qu'elle a fait elle a fait ça et en même temps elle discute avec Caroline et elle peut prendre une portion et elle aussi et c'est vraiment énorme conversation désagréable voilà je lui ai dit de s'excuser pour enlever la conversation désagréable donc quand il y a une conversation désagréable au bout d'un moment elle va en avoir marre elle va être énervée elle va être comme ça donc ça c'est super bien et du coup bah on peut s'excuser par rapport à ce qu'on a fait voilà voilà donc là euh prendre une portion ce soir voilà donc vous pouvez voir que c'est sympa d'aller au parc parce qu'on peut faire plein d'activités donc bien sûr il n'y a pas que ça donc vous pouvez voir que déjà dans le parc il y a un bar on a un bar ici euh voilà des bibliothèques et tout c'est franchement sympa donc voilà je pense qu'on a fait le tour à peu près de toutes les nouveautés de ce jeu euh en mis peut-être euh je sais pas en fait il y a pas mal de nouveautés enfin pas non plus énorme hein c'est pas non plus ce jeu voilà alors vous en tentez peut-être pas mais là elle est en train de chanter pour moi bref voilà donc euh il y a un truc aussi que je sais pas si on pouvait sur les films 3 mais en tout cas on peut avoir on peut tromper sa femme et tout euh c'est super bien aussi euh les mariages on peut euh il faut faire une cérémonie et tout euh il faut faire les vœux et tout euh comme en vrai quoi pas comme dans les simpson 3,2 et 1 on devait euh il ne fait rien quoi en gros il il tu fais euh cliquer hop demandant en mariage et c'est bon c'était un peu mal fait donc là c'est beaucoup mieux fait et en fait il faut enfin vous êtes pas obligé mais c'est mieux d'acheter euh attendez si vous allez dans pièce extérieure vous voyez jardin de mariage accueillant voilà et du coup vous pouvez faire un mariage avec les invités qui sont ainsi ici et tout c'est c'est sympa voilà donc euh c'est tout pour moi j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé n'hésitez pas à la partager à la liker et si vous voulez que je fasse un un let's play euh dessus euh n'hésitez pas dites les moi dans les commentaires et puis je le ferai bon allez peace ça bon 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 bon